L'oreille humaine perçoit des ondes sonores dont les fréquences sont comprises entre 20 Hz et 20 kHz. Les sons n'ont pas tous la même intensité sonore. Certains sont presque imperceptibles, comme par exemple une feuille qui tombe au sol. D'autres sont plutôt agréables, comme un musicien qui joue de la guitare. Et d'autres sont si forts qu'ils peuvent endommager le tympan, comme un avion qui décolle, par exemple. Les ondes sonores transportent de l'énergie dont une partie est perçue par notre système auditif. On perçoit les sons avec plus ou moins d'intensité, qui est lié à l'amplitude de la vibration de la membrane du récepteur, comme le microphone ou le tympan dans l'oreille. Pour exprimer cette intensité, on définit la grandeur physique, intensité sonore, qui correspond à la puissance de la vibration reçue par unité de surface du récepteur. Elle se note I et s'exprime en watts par mètre carré. Les intensités sonores s'additionnent, mais deux instruments qui jouent la même note ne sont pas perçus deux fois plus forts qu'un seul. La perception de l'oreille n'est donc pas linéaire. Pour faire état de la perception des sons par l'oreille humaine, les scientifiques ont ainsi créé une nouvelle grandeur, le niveau sonore. Le niveau sonore, noté L, s'exprime en décibels de symbole dB. Il se mesure avec un sonomètre. Le niveau sonore est défini par l'expression L, en décibels, égale 10 log de I sur I0. Dans cette relation, I0 vaut 1,0 10 moins 12 watts par mètre carré. C'est l'intensité sonore de référence qui définit le seuil d'audibilité. Et I, l'intensité du son étudié, toujours en watts par mètre carré. L'échelle du niveau sonore est graduée de 0 à 140 décibels. Lorsque plusieurs musiciens jouent ensemble, les intensités sonores I s'additionnent, mais pas les niveaux sonores. Par exemple, si deux musiciens jouent chacun en émettant des sons de 60 décibels, les spectateurs ne vont pas entendre 120 décibels. En fait, si le niveau sonore double, le niveau sonore augmente de 3 décibels. Donc, les spectateurs auront un son à 63 décibels. Les valeurs des niveaux sonores du seuil de perception, qui correspond au seuil d'audibilité, de la limite de nocivité et du seuil de douleur, sont indiquées sur le schéma ci-dessous. Donc ici, on voit en vert la zone dans laquelle il n'y a pas de risque, de 0 à 80 décibels, avec plusieurs situations possibles, le son dans une bibliothèque, le son à lave-linge, d'un aspirateur. Donc là, pas de danger. Dans la zone jaune, on trouve la limite de nocivité, entre 80 et 90 décibels. Donc, certains baladeurs sont dans cette limite. Il faut vraiment limiter le niveau sonore. Et au-delà, on est dans la zone de danger, et même dans des zones au-delà de 120 décibels, dans des zones exceptionnelles, des zones qui vont provoquer des dommages irréversibles au tympan. La durée d'exposition limite, sans protection avant dommage, dépend du niveau sonore. Ce diagramme propose, pour différents niveaux sonores, la limite en durée d'exposition par jour. Par exemple, en 107 décibels, il ne faudra pas dépasser une minute par jour. Le niveau sonore dépend aussi de la fréquence du son. Ici, une première courbe qui montre le seuil d'audibilité. Alors, pour une fréquence de 20 Hz, on peut identifier un niveau sonore de 70 décibels. Donc, c'est à partir de 70 décibels qu'on pourra entendre un son de 20 Hz. De même, pour une voix, c'est-à-dire aux alentours de 500 Hz, on est proche de 0 décibels pour entendre ce son. Si on regarde une autre courbe, par exemple la courbe ici en violet, et bien, pareil, de la même façon, 20 Hz, il faudra aux environs de 85 décibels pour pouvoir entendre le son. Tandis qu'à 500 Hz, il ne faudra que 35 décibels. Voici ce qu'il faut retenir. Les sons n'ont pas tous la même intensité sonore I qui est liée à l'amplitude de la vibration. Le seuil d'audibilité pour l'oreille humaine a pour intensité sonore I0 égale 1,0 10-12 Watt par mètre carré. Le niveau sonore, noté L, s'exprime en décibels de symbole dB. Il varie entre 0 et 140 décibels. Lorsque l'intensité sonore double, le niveau sonore augmente de 3 décibels. Des niveaux sonores trop élevés peuvent endommager l'audition.